à tout le monde c'est christophe aujourd'hui on se retrouve pour les breaking news et aujourd'hui on va parler d'un petit sujet quand même assez intéressant proposé par nissan donc un constructeur automobile et c'est vraiment un petit truc que j'ai trouvé quand même assez cool alors c'est dans le cas on va dire d'une petite promotion pour aussi montrer leur technologie s'agit en fait de l'intelligent parking chair c'est à dire en gros et bien et bien d'une chaise qui a cette capacité de se déplacer par ondes électromagnétiques soit par ondes wifi c'est à dire que depuis un pc je vous montrer des images et il ya un joli schéma que je trouve assez intéressant qui explique un peu le fonctionnement et bien de cette chaise là alors c'est pas quelque chose qui normalement devra sortir dans voilà dans les magasins dans les grandes surfaces c'est pas quelque chose qui va être commercialisé ce produit là c'est juste histoire de montrer que voilà que nissan ils veulent juste montrer par une vidéo promotionnelle ou que voilà ils ont quand même une sorte d'avancée technologique et qui savent faire certaines choses et c'est surtout pour faire la publicité pour leur véhicule pour montrer que nous savons faire ça sur les chaises c'est à dire que en gros apparemment tu tapes juste des mains et la chaise et bien va directement aller et bien sous le bureau enfin en tout cas va se placer et va se mettre devant le bureau plutôt faire en sorte que la personne n'a même pas à pousser la chaise pour ranger la chaise voilà bon c'est vrai que ça peut paraître complètement fou moi je me dis aussi qu'à la fois c'est pas quelque chose de complètement stupide parce qu'à mon avis ça peut peut-être arriver prochainement et bien retrouver des chaises de ce style là même si à mon avis c'est déjà le cas alors le petit truc c'est que cette chaise là est composée bien sûr de d'un moteur donc un moteur qui va permettre et bien parce qu'il ya des roues sous la chaise donc qui vont permettre de véhiculer en tout cas tout ça que les roues voilà enfin voilà que la chaise puisse se déplacer mais que si vous voulez à la base on va dire que l'intelligence ici informatique n'est pas dans la chaise en tout cas dans le côté programme mais va être dans l'ordinateur tout simplement parce que depuis votre ordinateur sachant aussi que tout ça va marcher grâce à des capteurs donc des capteurs seront installés un peu partout il aura quelques capteurs dans la pièce qui vont permettre d'établir un certain angle parce que lorsque vous allez vouloir placer votre chaise à un certain endroit et dire que voilà j'ai envie que lorsque je tape des mains et bien cette chaise se placera dans cette position là dans cette position là et aussi dans cet angle là parce que le but c'est pas d'avoir la chaise qui soit à l'envers enfin dans de l'autre côté comparé et bien du bureau voilà c'est un peu le but aussi que la chaise soit dans le bon sens et que quand toi tu arrives au moins la chaise est placée juste à côté du bureau et que tu as juste voilà t'asseoir en fait finalement c'est une sorte de facilité en plus et que en gros grâce à ces capteurs là elles vont permettre déjà d'établir la position et l'angle de la chaise et grâce à ça vous lorsque vous allez taper des mains et bien la chaise va se déplacer grâce à ces roues là donc vous allez envoyer ces informations là depuis donc un ordinateur qui vont être transmises par donc ondes électromagnétiques donc par ondes wifi ici et qui vont on va dire être enfin recevoir enfin en gros la chaise va recevoir ces ondes électromagnétiques va les capter et va après et bien on va dire utiliser les informations donc il faut que j'avance tel mètre il faut je recule tel mètre il faut que je me mette dans cet angle là etc etc donc après la chaise en fait va finalement se mettre dans le la bonne position et dans le bon angle et je trouvais quand même assez intéressant bon ici c'est vraiment histoire de faire parler de nissan histoire de montrer que voilà ils savent le faire avec une chaise donc comme quoi ils voilà ils ont des grandes avancées technologiques et que forcément pour leur véhicule ça marche super bien aussi parce que ça ça existe même aujourd'hui où on retrouve des véhicules un peu automatique c'est à dire que quand toi tu vas vouloir garer ta voiture tu as juste appuyer sur un bouton et le guidon et tout et bien il va tourner tout seul en fait donc la voiture en fait finalement va se garer automatiquement donc tu as plus rien à faire donc quelque chose d'aussi d'assez pratique finalement bon après ça c'est vrai que c'est un peu un débat il y en a qui vont dire c'est pas bien il y en a qui vont dire c'est bien par contre c'est vrai que quand on regarde bien le petit souci derrière tout ça c'est bon ici c'est vrai que enfin on peut se poser aussi la question mais qu'est ce qu'on va faire plus tard quoi si tout devient on va dire informatisé enfin si tout devient robotique quelque part où tu as même plus à pousser ta chaise et pour juste pour t'asseoir et que le truc se fait tout seul toi finalement tu as pu faire grand chose on va tous enfin on va même plus marcher on va on va se déplacer avec des overbord d'imaginer dans le futur finalement en fait on fera plus grand chose en fait voilà donc c'est vrai que moi je me dis enfin ouais c'est en fait ça peut même être dangereux finalement pour la santé alors bon en plus de ça c'est vrai qu'il ya des ondes électromagnétiques on peut pas nier que voilà que ces ondes là sont forcément bon pour la santé il y en a qui vont dire que ça fait rien pour la santé ou pour les organes dans le corps humain voilà faut pas dire ça que même une ondes électromagnétiques de toute façon quoi qu'il en soit même que ce soit la 4g la 3g tout et bien à la base voilà c'est ça passe à travers ton corps c'est peut-être pas forcément bon aussi pour pour l'organisme voilà donc c'est à peu près tout c'est vrai que je trouve quand même assez intéressant ce que je me suis dit à mon avis doit voir déjà des ou alors des entreprises qui doivent travailler sur ça et bien le fait de voilà de créer un peu des chaises qui sont en capacité de se déplacer automatiquement ou imaginez vous vous êtes dessus vous tapez des mains et la chaise se déplace comme ça fin ouais ça peut vraiment faire pas mal de délire là dessus j'ai trouvé quand même ce sujet assez intéressant et voilà donc c'est nissan qui l'a proposé et c'est histoire de voilà de faire une petite pub d'une autre façon que voilà mettre un véhicule à chaque fois on fait une petite chaise ça peut ça passe bien et puis surtout c'est quand même assez finalement en fait c'est quand même assez fin tu tu remarques bien que voilà ça on va dire que ça rentre bien dans la tête tu vois ça tu dis ah ouais c'est pas mal nissan ils ont fait ça tu vois ça même si quelque part un peu drôle ou voilà c'est pas forcément enfin ils ont fait ça avec humour mais que ça passe plutôt bien et je pense que c'est aussi une bonne façon de faire enfin c'est du bon marketing c'est une bonne façon aussi de pouvoir en tout cas mettre en valeur leur technologie et puis après pouvoir le commercialiser dans certains véhicules ben surtout les gens merci mettre un petit j'aime à la vidéo ça fait super plaisir de me suivre sur ma page de sous personnel aussi puis je vous dis à la prochaine ciao ciao peace out ciao